Mon projet a eu lieu au mois de février de l'année dernière, alors c'était durant le mois de l'histoire des Noirs et je voulais exposer mes élèves à autant d'individus de descendance africaine de la Nouvelle-Écosse, soit présents et dans le passé. Et j'ai littéralement fait un Google, j'ai regardé comme le premier docteur noir en Nouvelle-Écosse et j'ai tombé sur le docteur Clément Ligour. Et quand j'ai lu à son sujet, je ne pouvais pas croire que je n'avais jamais entendu parler de lui. Et j'en ai parlé à mes collègues, j'en ai parlé à mes amis et personne n'avait jamais entendu parler de lui. Non seulement était-il le premier docteur noir en Nouvelle-Écosse, mais aussi quand l'explosion de Halifax a eu lieu, où est-ce qu'il habitait, il avait une clinique dans sa maison et dans l'ouest de l'Halifax, il était le seul docteur dans cette région-là. Alors plusieurs, plusieurs personnes sont venues. Ceux qui n'ont pas pu être aidés par les hôpitaux sont venus à lui. Il y avait des gens qui dormaient dans sa cuisine, sa clinique était remplies. Il a travaillé sans arrêt pendant trois semaines de temps. Juste après l'explosion de Halifax, il y a eu une énorme tempête de neige. Alors il a même sorti dans la tempête de neige pour essayer d'aider le monde. Il a été à la ville et il a demandé pour avoir de l'aide. Finalement, après quelques jours, la ville lui a donné deux infirmières pour venir l'aider. Mais c'était vraiment lui qui a fait un énorme travail. Alors moi, je l'ai vu comme un héros de l'explosion de Halifax et c'est comme ça que je l'ai introduit à mes élèves. Et on a discuté du fait que ça c'est peut-être un personnage que les amis de l'école devraient avoir la chance d'apprendre un petit peu au sujet de lui. Alors mes élèves ont écrit des faits à son sujet. On a fait un vidéo qui a été présenté à une assemblée virtuelle à l'école. Et on a aussi fait une petite recherche et on a réalisé que sa maison et sa clinique étaient très proches de l'école. Alors les élèves ont trouvé ça vraiment intéressant. On a utilisé Google Maps puis Street View pour qu'elle ait la chance de pouvoir voir sa maison. On a partagé cette information-là avec les familles. Il y a plusieurs familles qui ont pris le temps de passer devant la maison parce que la maison est encore là. Et les élèves revenaient à l'école et disaient « Ah madame, 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 j'ai vu sa maison! » Et on a discuté du fait que nos amis ne connaissaient pas du docteur Légour, nos parents ne connaissaient pas. On veut qu'encore plus du monde apprenne à son sujet. Alors on a écrit une lettre aux mères et la lettre a été écrite par les enfants. Alors c'était sur du grand, grand papier. Ils l'ont écrit avec un marqueur. Chaque enfant a eu la chance d'écrire quelques mots dans la lettre. Et c'était dans leurs mots l'importance du rôle du docteur Légour et qu'on voulait, on aimerait qu'il y ait une reconnaissance de sa maison, une plaque ou quelque chose qui donnerait la chance à tout le monde qui vient à Halifax, non seulement les gens qui habitent à Halifax, mais tous les touristes, d'apprendre à son sujet. Et mes élèves ont aussi fait des dessins de ce qu'eux pensaient la plaque pourrait avoir l'air. Et quand ils faisaient leurs dessins, il y avait un petit garçon dans ma classe qui... il y avait beaucoup, beaucoup de docteurs avec des coeurs, il y avait des lits, des gens qui tornaient dans sa cuisine, dans sa maison. Il y avait un petit garçon qui avait fait un dessin avec une cape et ça disait SH. Puis j'ai eu un moment où est-ce que je pensais pas, là, et je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire SH? Puis il m'a dit « Madame, c'est parce qu'il est un super héros! » Et ça, c'est vraiment venu de lui. Alors, une fois que lui a dit ça à voix haute, il y a plusieurs enfants qui ont aussi ajouté des caps dans leur dessin. Mais les enfants le voyaient vraiment comme un héros et ils étaient excessivement fiers de pouvoir présenter ce héros-là à tout le monde. Et même s'ils ont seulement 6, 7 ans, ils se sont vraiment sentis comme s'ils ont fait une différence. Wow! Ils étaient excessivement fiers, surtout d'avoir... on a eu une réponse du maire disant que l'information qu'on avait partagée avec lui était passée à un community qui travaille sur des maisons historiques de descendance africaine pour qu'il y ait de la reconnaissance. Alors, les enfants se sont sentis vraiment, vraiment fiers parce qu'on a eu besoin aussi d'apprendre qu'est-ce que c'est un maire. Parce que pour eux, ils n'avaient jamais réalisé que ce côté-là de la politique. Alors, de savoir que quelqu'un dans une position aussi haute que ça, qui a eu la chance, qui a pris le temps de leur écrire et se sont sentis vraiment, vraiment fiers puis vraiment spéciales. Merci. 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 Merci.